Bonjour, je vous avoue qu'on vient de prendre un petit coup de pression juste avant de démarrer. On va vous présenter le projet de sub-signature, essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça fait. On prévoit de vous montrer quelques copies d'écran pour que ce soit un peu concret et vous refaire un retour d'expérience de quelques cas qu'on a mis en place à l'université de Rouen. Donc moi je vais commencer par vous parler du contexte du projet. En fait, le sub-signature, son développement a commencé avant le Covid. Et pour la petite histoire, c'est un peu comme les labos pour le vaccin. En fait, tout s'est accéléré au moment du Covid. Donc nous, à l'université de Rouen, on a mis toutes nos forces vives sur le développement du projet. Donc en fait, on était deux, David et moi, pour travailler dessus. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça s'est fait un peu dans l'urgence, puisque en fait, on a rapidement eu besoin de dématérialiser certains processus et signer notamment tout ce qui était attestation de déplacement pour la crise sanitaire. Et là où on va pas mal insister, c'est que la majorité des signatures qui ont été faites, même la totalité des signatures qui ont été faites, nous, en tout cas à l'université de Rouen, c'est sans certificat. Donc c'est un projet open source qui est développé dans le cadre du consortium e-supportail. Donc c'est hyper important, on va s'attarder un tout petit peu dessus. Ça veut dire que la solution, elle est gratuite, le code est entièrement libre. Et j'ouvre une toute petite parenthèse technique par rapport à ça. C'est le fait qu'on vous invite grandement à utiliser tous les mécanismes de GitHub, donc les mécanismes d'issue ou de pull request, pour participer à l'évolution du code. C'est un outil communautaire. Donc on vous invite vraiment à ça, d'autant que David comme moi, on s'est efforcé à développer en Java pas mal d'interfaces pour que vos développeurs ou vos intégrateurs puissent facilement mettre les mains dedans et puissent nous proposer des implémentations de certaines fonctionnalités. Donc voilà, c'est juste une toute petite slide pour revenir sur les prérequis techniques et certaines fonctionnalités indispensables pour le fonctionnement de la solution. Donc Spring Boot, c'est une appli en Spring Boot, Java, et la base, elle en PostgreSQL. Donc là, on voulait vous présenter le périmètre de sub-signature. En fait, le sub-signature, nous, à la base, on l'avait pensé comme un micro-service, juste une API REST sur laquelle on allait envoyer des documents pour que la solution les signe et nous renvoie le document signé à la fin. Alors le périmètre, il a pas mal évolué depuis, en fait. Maintenant, il y a une IHM et David va vous présenter quelques slides après. Mais voilà, donc c'est pour dire que le périmètre, nous, on en est satisfait. Donc là, pour tout vous dire, la solution, elle en est à sa version 1.15 et le périmètre n'évoluera plus. Donc maintenant, on est sur une phase de stabilisation de la solution et donc on propose quelques fonctionnalités sympas comme la dématérialisation de formulaire simple ou un système de délégation. Mais la solution n'évoluera plus, sauf super proposition. Et voilà. Je repasse la parole à David pour qu'il vous parle un peu plus des entrées-sorties. Alors là, on vous présente un petit peu tout ce qui tourne autour de sub-signature. Donc on voit les entrées et sorties. En fait, c'est intéressant de savoir comment on va pouvoir s'interfacer avec le système d'information. La manière de faire entrer les documents dans une sub-signature, essentiellement, ça va être soit manuel via l'IHM, soit... Alors on gère plusieurs protocoles, les partages réseaux SMB. On peut... Alors comme l'a dit Valentin, on a développé un système d'interface. Donc on peut se développer de nouveaux connecteurs. Mais donc il y a SMB nativement. Il y a CMIS qui va pouvoir permettre de s'interfacer avec une GED. Et ensuite, on a récemment mis en place des web-services qui permettent d'injecter des documents dans les sub-signatures, qui vont un peu plus loin d'ailleurs, même qui permettent aussi de configurer des circuits. Là, ce qui est important à noter aussi, c'est au niveau de l'authentification. Donc on va gérer essentiellement CAS et Chibolet. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Notamment, comme disait Valentin, jusqu'à maintenant, on a fait des signatures... Donc pas des signatures non électroniques. En fait, on impose une image de la signature dans des documents. Mais en échange de ça, on garantit quand même que la personne qui a déposé sa signature sur le document s'est bien connectée et connue dans le système d'information. Ce qui est important de noter aussi, c'est la notion de DSS. Alors je ne m'étends pas trop parce qu'on va le voir un petit peu après. DSS Signature, c'est l'outil qui va nous permettre de faire la partie signature électronique. C'est un peu d'ailleurs ce qui nous a motivés à démarrer le projet. Au départ, on avait pensé à un microservice qui permettait d'intégrer facilement DSS, qui est une solution développée par la Commission européenne pour faire la signature électronique. On s'appuie là-dessus et ça nous garantit d'ailleurs qu'on ne fait pas n'importe quoi à ce sujet-là, qui est un sujet assez complexe techniquement. Et donc pour les sorties, on retrouve un peu la même chose que pour les entrées dans les subsignatures. Les subsignatures vont pouvoir déposer les documents selon les mêmes protocoles. Donc là, on voit un petit peu le cycle de vie du document au travers de subsignatures. Comme on a vu juste avant, le document va pouvoir rentrer via les protocoles que j'ai cités tout à l'heure, par le biais d'un planificateur. C'est un planificateur de tâche qui va tourner, qui va aller voir régulièrement dans des documents. En fonction d'un circuit donné, on va lui demander d'aller chercher les documents dans un dossier bien particulier. Une autre façon de démarrer un circuit, ça va être de s'appuyer sur des formulaires PDF. Donc c'est la petite fonction supplémentaire, alors qu'il y a ses limites, mais qu'on utilise déjà nous en production, qui permet à partir d'un formulaire PDF d'initier une demande. Typiquement, le premier projet qu'on a mis en place avec cette fonction-là, c'est la dématérialisation des demandes de télétravail. Les agents vont pouvoir remplir le formulaire PDF directement dans l'interface graphique de subsignatures. Et puis quand ils auront validé ce document, il partira dans un circuit. L'idée principale à retenir là-dessus, c'est que ce qu'on veut, nous, c'est que les documents ne fassent que transiter dans les subsignatures. On ne veut pas que ça devienne une GED. Donc ces outils-là ont des fonctionnalités restreintes, c'est voulu. L'idée, c'est que le document traverse les subsignatures et soit déposé derrière dans un espace de stockage. Donc là, ça illustre la fonction principale qui est la signature calligraphique. Enfin, la fonction, l'usage principal qu'on a, nous, à l'Université d'Ormond. C'est cette signature qu'on a appelée la signature calligraphique. Alors, je ne sais pas, c'est ce terme-là, je pense qu'il n'est pas vraiment valable juridiquement. Et comme on disait, on a posé une image qui pourrait très bien être un smiley. N'empêche que c'est quand même l'usage principal qu'on a. Et ce qu'on met par-dessus, c'est une authentification CAS qui nous assure l'identité de la personne qui vient signer. Donc, en fait, on a simulé plus ça à un visa, finalement. On a des traces de logs. Et puis, le petit plus, pour l'instant, c'est de mettre à disposition une page. Quand un document est signé avec une signature, l'image de la signature est cliquable. Quand on clique dessus, on atterrisse sur une page ouverte au public qui reprend, en fait, tout ce qu'il y a eu de fait sur le document, tous les visas qui ont été faits et qui a fait quoi. Donc là, je détaille un petit peu. C'est la partie signature électronique. Donc, même si on n'utilise pas forcément encore l'outil, mais je sais qu'il est utilisé, notamment à l'Université de Caen, Cette signature-là, elle est opérée par DSS Signature. Donc, on s'appuie sur un socle solide. Elle va permettre d'utiliser les supports cryptographiques matériels et donc les supports aux normes UIDAS. Pour ça, il y a une petite application Java installée sur la machine qui va faire la passerelle entre le matériel USB, le pilote et ensuite, le sub-signature pour finaliser la signature du document. Donc, voilà quelques copies d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, pour que ce soit un peu plus concret. On a un tableau de bord principal qui reprend un tout petit peu les codes d'une boîte de messagerie. En fait, on va avoir les documents qu'on nous a demandé de signer, on va avoir les documents qu'on a envoyés. Donc, au niveau interface utilisateur, je pense qu'on peut s'y habituer facilement. Et donc, cette interface-là va nous permettre de faire des filtres sur les demandes en cours. Et puis, on va gérer la suppression et potentiellement la suppression en masse et potentiellement aussi la signature en masse. La signature en masse, c'est un sujet un peu particulier, mais en fait, c'est sur un circuit donné. Si on a tous les éléments qui vont bien, par exemple, des chances de signature sur les documents PDF, l'application va savoir où déposer les signatures. Là, c'est l'interface principale qui nous permet de signer. Donc, c'est là où il y a beaucoup de travail au niveau d'IHM. En fait, on utilise PDFJS pour l'affichage du PDF, zoomer dessus, faire des rotations. Et surtout, l'idée, c'est d'insérer une image de sa signature qu'on aura préalablement enregistrée dans son profil. Donc là, on adresse une des questions qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut enregistrer plusieurs images différentes. L'image de la signature seule, avec le tampon. Et donc, à ce niveau-là, au niveau de l'interface graphique, on va insérer la signature, modifier, pouvoir ajouter des petits textes. Je précise aussi, on le verra un petit peu après, quand on est en mode délégation, on va avoir une mention pour ordre qui va apparaître automatiquement. Ah oui, là, donc, du coup, on reparle de la délégation. Donc, il y a un système de délégation dans les sub-signatures. On va pouvoir, on va permettre, on va nommer des personnes, donc, pour une date donnée ou ad vitam pour être remplacée au niveau, enfin, pour avoir une délégation de signature. Donc, dans ces cas-là, on va signer avec sa propre signature, mais on aura pour ordre d'ajouter sur le document. Il n'y a pas de copie d'écran, mais il y a aussi un système qui a été rajouté dans la toute dernière version, là, qui permet de transférer toutes les demandes, au cas où une personne part. On va pouvoir transférer toutes les demandes et toutes celles qui sont en cours vont être basculées automatiquement vers la personne qui remplace. Et puis, là, une partie, donc, qui peut paraître, comme ça, quand on le voit, très technique, parce que, donc, c'était un système de contrôle de signature. C'est pareil, c'est DSS signature de la Commission européenne qui opère cette vue-là, en fait. On dépose un document. Alors, on peut gérer un document qui embarque sa signature comme une signature PADES, donc un PDF qui embarque sa signature. Et on va pouvoir aussi mettre des documents avec des signatures détachées. Donc, dans ce cas-là, on met le document et la signature dans un formulaire. DSS va contrôler si tout va bien. Il va vérifier les révocations de certificats. Et au moins, on a une idée de la validité du document qu'on reçoit. Je repasse là-bas. Donc, là, on continue sur les copies d'écran. Et on voulait vous présenter, justement, l'outil qui permet de créer des circuits de signature. Donc, on voit qu'en fait, il y a une interface administrateur qui permet de faire quelques paramétrages, notamment de choisir le type de signature qu'on veut sur une étape donnée, mais aussi le destinataire. On a essayé de rajouter quelques fonctionnalités qui, nous, nous paraissaient utiles à l'université de Rouen et on pense qu'elles sont utiles dans les autres établissements, comme par exemple la possibilité de définir cette étape comme une étape de passe-plat. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'envoie mon document à David et David va pouvoir, à la volée, rajouter des personnes dans le circuit pour faire passer à d'autres personnes qui n'étaient pas initialement prévues. On a également la possibilité de rajouter, enfin, de contraindre le nombre de participants sur une étape donnée. Ça peut notamment être utile lorsqu'on veut qu'une seule personne soit mise pour une étape. Nous, pour tout vous dire, il n'y a pas longtemps, on a dématérialisé le processus de télétravail, on va le voir un peu après, et on a contraint à une personne pour être certain que les agents envoient leur demande à uniquement leur supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est la fonctionnalité qui, nous, à notre sens, est vraiment en bord de périmètre. C'est la fonctionnalité qui permet de remplir des formulaires directement via l'outil. Comme on l'a dit, au début, nous, l'objectif, c'était de faire un microservice pour faire de la signature. Donc vraiment, là, on voit qu'on est vraiment même en dehors du périmètre. Nous, on a choisi de le mettre quand même puisqu'on l'a développé un peu en urgence à l'université de Rouen, et ça nous paraissait intéressant d'avoir cette fonctionnalité. Mais là, on voudrait mettre quelques garde-fous, on en profite justement, qui est un peu de monde. On conseille de l'utiliser sur des formulaires très simples, donc sans des formulaires non dynamiques qui ne sont pas pour... Enfin, avec des champs non contraints et par d'autres champs. Donc vraiment un formulaire très basique avec quelques cases à remplir de manière simple. Malgré tout, on propose une gestion de champs. Donc on peut avoir des champs de date, des cases à cocher, des selects. Mais voilà. Nous, on va en parler après. On a mis à disposition des web services pour plutôt que les applications envoient un PDF déjà fait. On voulait dire un petit mot aussi, justement, sur l'OTP, et notamment sur le fait que nous, on ne fait pas de l'OTP de signature. Je m'explique. Nous, on fait de l'OTP d'authentification. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été expliqué tout à l'heure, ce n'est pas au moment de la signature qu'on va faire un contrôle de l'identité à deux facteurs. En fait, on le fait à l'authentification. Lorsqu'on envoie une personne extérieure à l'établissement, on va lui demander une adresse mail. Et... Non. Pardon. Si. Si. Donc on va demander une adresse mail à laquelle on va envoyer un lien pour que l'utilisateur se connecte. À la suite de ça, l'utilisateur se connecte et on va lui demander son numéro de téléphone pour s'assurer que c'est... de... pardon, de l'identité de la personne. Et derrière, on va l'authentifier comme ça et on va lui créer un compte dans le sub-signature pour qu'il puisse accéder à certaines fonctionnalités. Donc... Il va pouvoir accéder aux documents qu'on lui a envoyés ou même faire une demande de signature. Donc là, on passe un peu sur le retour d'expérience nous à l'université de Rouen. Donc vous allez voir, il y a quelques petits chiffres qui vont dérouler en haut à droite. Le premier que là, vous voyez, c'est que c'est les 8000 signatures que nous, on a fait à l'université de Rouen. Donc comme je l'ai dit au début de présentation, ça concerne uniquement des signatures calligraphiques. Nous, ce qu'on appelle des signatures calligraphiques, c'est-à-dire des signatures électroniques sans certif... Enfin, justement, pas des signatures électroniques, donc sans certificat. Donc là, nous, on est en production depuis 18 mois à peu près, donc depuis mars 2020. Et ça a concerné surtout les usages de base de sub-signatures. Donc vous voyez les trois petites binettes qui sont sur la page d'accueil de l'application qui permettent de s'auto-signer un document, donc très rapidement, là, on met le document qu'on souhaite et on peut le signer tout de suite. Et les deux autres fonctionnalités qui permettent d'envoyer un document à une seule personne ou après, de se configurer un circuit personnel. Deuxième retour d'expérience, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, c'est sur les demandes de télétravail. On a eu 400 demandes de télétravail depuis la rentrée de septembre. et on a fait ça avec le modèle de formulaire que je vous ai présenté juste avant et ce système de passe-plat avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec David. On a aussi développé, c'est dans ce cadre-là qu'on a développé des web services qui permettent de créer les formulaires à la volée via des appels rest pour que plusieurs applications puissent venir créer des demandes de signature dans l'application. Et dernier petit exemple d'expérience qu'on a à l'Université de Rouen, je pense que c'est peut-être celle qui va le plus vous intéresser par rapport aux deux présentations d'avant, c'est la signature électronique des bons de commande, donc sortie de CIFAC. Donc nous, comment on a fait ça ? Les gestionnaires à la sortie de CIFAC reçoivent un PDF, donc ça c'est le tout petit développement qu'on a réussi enfin plutôt la petite bidouille qu'on a réussi à faire dans CIFAC pour que les gestionnaires puissent avoir un PDF et le déposer dans un dossier donné. Là, on a un scheduleur en fait de subsignature qui va tourner pour ramener les documents dans le subsignature et bien un jeu de métadonnées l'envoyer aux bonnes personnes. A la suite de ça, les personnes vont le signer et on va aller le redéposer dans un dépôt sans bas. Je donne la parole à David pour la fin de la présentation. Donc oui, voilà. Donc on a insisté un peu sur le fait que le périmètre ait commencé à être figé. Malgré tout, il y a certains domaines qu'on n'adresse pas encore et je pense qu'il serait très important d'adresser. On l'a vu dans les deux présentations précédentes, notamment concernant l'archivage. Pour l'instant, la notion de durée de conservation des documents n'est pas du tout présente dans les subsignatures. Donc les circuits, les documents, on ne sait pas dans un circuit donné combien de temps le document va être conservé après une fois qu'il sera archivé. Malgré ça, il y a quand même des briques, les briques du projet Vitam qui permettent de faire des exports SEDA. Donc tout ça, c'est quand même un travail à faire puisqu'il y a un paramétrage à faire, on ne peut pas envoyer n'importe quoi sous le format SEDA. Mais ces briques-là sont déjà incluses dans le projet. On a aussi des briques qui permettent potentiellement de générer des 2D-docs. Donc c'est un petit pictogramme qu'on trouve des fois sur certains documents administratifs. Il y a des briques aussi pour faire ça, mais pour l'instant, on ne s'en sert pas trop. et puis on avait pensé aussi puisque la Commission européenne développe des 16 signatures et développe aussi une plateforme de blockchain avec des fonctionnalités qui permettent d'insérer dans cette blockchain européenne des haches de documents et donc qui vont permettre de prouver qu'à un moment donné, une personne a mis ce document-là. Et donc il y a ce projet-là qui est en route. Donc on se dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser ça pour nos fameuses signatures Visa calligraphiques pour essayer d'augmenter un tout petit peu la sécurité sur ces signatures-là. Voilà, donc je le redis, c'est un projet open source. Bon, c'est développé pour les besoins de Rouen, mais on a essayé de penser ça ouvert. Donc tout le code est disponible sur GitHub. Donc là, on a l'adresse, on a le petit QR code qui ramène vers le wiki e-sup. Donc nous, la documentation est sur le wiki de subportail. Il y a une liste mail sur laquelle on peut venir poser des questions et puis éventuellement, là souvent, on remonte aussi des problèmes, soit l'installation, soit des bugs, parce que c'est quand même encore une application qui évolue et qui est corrigée. Et puis il y a une plateforme de démonstration. Donc tous ces liens-là, de toute façon, on les retrouve sur la page d'accueil du wiki. Et la plateforme de démonstration est chibolétisée, donc tout le monde peut se connecter dessus. Voilà. Et on tenait à remercier certains établissements qui ont beaucoup participé au débugage, à donner des conseils sur la façon de faire, parce que c'est vrai que nous, on voit le projet vu de notre fenêtre. Et puis, quand un établissement l'installe, il nous dit, nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. donc je tiens à les remercier, ils se reconnaîtront et on espère que ça va continuer comme ça. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous ai mis un petit peu sous pression pour voir si vous répondez aux critères de cités précédemment. Moi, j'ai noté que vous prévoyez la délégation de la signature, plusieurs signatures par signataire, interface utilisateur adaptée et puis, bien sûr, service support réactif, j'imagine. Alors, bravo. Des questions pour cet outil ? Merci. Bonjour. Je trouve que vous êtes un peu méchant avec vous sur la partie formulaire parce que c'est quelque chose qui est bien pratique et qui notamment permet de dématérialiser l'intégralité, en gros, des documents administratifs qui, pour l'instant, nous pourrissent la vie. Et donc, nous, on est en train d'y passer, notamment avec la DRH et c'est quelque chose qui est très utile. Vous n'avez pas parlé notamment de ces fameux formulaires qui permettent d'aller récupérer des informations dans le LDAP pour remplir automatiquement tout ce qui pose problème dans la vie où on remplit pour la douze millième fois le numéro qui nous concerne au niveau de la sécu alors que tout le monde l'a dans le SI. Voilà. Et je trouve que cette partie-là, globalement, dans votre projet, vous dites que c'est quelque chose qui est, comment dire, à côté. Moi, je serais presque à dire que c'est la partie la plus intéressante du projet, en fait. Paradoxalement, parce que c'est celle qui a le plus d'impact dans nos SI. Le reste, effectivement, on fait de la signature avec toutes les limitations qu'on a déjà vues depuis le début de l'après-midi. La difficulté, la complexité, ça, c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas une question, c'est juste... Je pense qu'il faudrait que vous puissiez investir sur cette partie-là. Alors, du coup, nous, on est quand même sur la réserve là-dessus pour une raison parce que... OK, c'est vrai que c'est bien ça rend des services. Nous, on s'en sert, d'autres établissements s'en servent. C'est vrai qu'on a oublié de préciser que dans les formulaires PDF qui sont dans une signature, on va, via des connexions au système d'information, pouvoir remonter des données, notamment les données qu'on nous demande tout le temps de ressaisir, nom, prénom, adresse, ces choses-là. Donc, c'est bien, mais comme a dit Valentin très bien, c'est que ça va correspondre quand le formulaire est simple et quand il n'y a pas une procédure complexe. Nous, on a été vite confrontés, en fait. On l'a vu aussi tout à l'heure, on commence à dire c'est tout simple, en fait, c'est juste un formulaire à remplir. Et puis, en fait, non, il y a ça, mais si ça, ça doit faire ça, si ça, ça doit faire ça. Donc, on est un peu quand même en effet sur la réserve sur ce truc-là, même si c'est sympa, c'est pratique et ça va nous rendre service encore, je pense. Mais il faut vraiment se dire que ça peut rendre service sur des formulaires très, très, très simples. Je suis complètement d'accord parce que je pense que c'est très nécessaire mais c'est un autre projet. Nous, à l'UGA, on a un outil pour création de formulaires parce que ça peut être rapidement très chronophage et puis un outil pour le workflow, pour la signature. D'autres questions ? Je vais rester de ce côté-là alors aussi. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Raymond Bourge du projet PC-School. À la présentation d'avant, j'ai compris qu'il y avait des modes de signature donc de qualifier, je n'ai pas pris mes lunettes donc je suis embêté, avancé et simple. et pour avoir utilisé votre environnement de démo, j'avais vu qu'il y avait des choses justement sur le mode avancé qui couvre 99% des besoins si j'ai bien entendu ce qui a été dit avant et je ne l'ai pas vu dans votre présentation donc je me permets de vous tendre une perche. Sur la signature avancée ? Oui, avec des certificats de type personne. Donc là, nous, on s'appuie sur DSS et c'est vraiment un peu transparent pour nous. Quand on va faire une demande de signature dans les subsignatures, on va choisir un niveau de signature. En gros, pour juste répondre, on a trois modes donc on a le mode visa, visa visuelle, signature donc calligraphique. On a un mode de signature. Alors là, je ne sais pas, mais on va pouvoir utiliser des certificats qu'on inserte dans notre profil et qui vont être stockés en base. Donc ça va être des keystores qu'il faudra déverrouiller au moment de la signature. Donc la sécurité, on se repose sur la sécurité du keystore. Et enfin, on a ce système de signature via clé cryptographique. Donc on a, du coup, là pour le coup, on a un petit outil à installer sur le poste. Alors juste, je précise que nous aussi, pour l'instant, on ne gère pas Apple. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501